bonjour à tous et à toutes donc troisième volet sur la zoé d'occasion et là ce volet c'est donc que vous êtes prêt à acheter la zoé vous avez tous les éléments pour l'avoir l'acheter un particulier ou un professionnel peu importe on revient là dessus donc on revient là dessus le particulier demandait toujours les factures de révision les plus récentes faites dans une concession agréée z2 c'est la seule garantie qui peut vous fournir le particulier pour les professionnels c'est différent le professionnel fera la révision juste avant la vente dire que vous avez signé la vente est faite en fin de compte il doit vous vous faire faire enfin faire la révision lui-même il envoie la voiture ou l'emmène dans une concession agréée z2 la révision est faite la voiture est mise à jour tout est contrôlé vous avez la voiture elle est prête c'est bon faut faire faut bien comprendre qu'il y a des propriétaires de zoé qui ne font pas de révision parce que la révision la plupart du temps c'est une fois par an donc on sait c'est changer simplement le filtre d'habitacle et le filtre d'habitacle il y a pour une quinzaine d'euros et font l'impasse donc sur la révision c'est pas une bonne chose parce que cela ne consiste pas seulement à changer un filtre d'habitacle il y a aussi des mises à jour qui sont faites par renault exclusivement par renault pour la zoé donc il faut pas il faut pas les zapper ces mises à jour alors préférence aux concessions renault oui parce que vous avez une garantie garantie renault et vous êtes sûr que la voiture a été bien entretenu et contrôlé révisé donc renault pour bono ensuite que ce soit particulier ou pro toujours les câbles donc les câbles de recharge type 3 le câble de base de chez renault créé par renault puisqu'il ya encore des bornes de type 3 type 2 mixtes il vaut mieux avoir un câble type 3 de toute façon il doit être fourni avec les premières zoé en 2013 2014 2015 ce type de câble c'est une obligation c'est avec la voiture ensuite le type 2 qualité après donc qu'il n'est pas forcément fourni d'office sur les anciennes zoé c'est à négocier avec le vendeur est ce que c'est de avec ou pas avec bon à voir et surtout le câble flexi chargeur qui lui permet recher de recharger chez vous sur une simple prise de courant standard basique donc le voici le flexi chargeur boîtier électronique une prise standard et une sortie pour brancher la zoé très sophistiquée ce système qui permet de charger en 10 ampères sur une simple prise de courant ou 14 ampères sur une prise green up la prise green up c'est une prise un peu plus sophistiquée qu'on trouve autour de 150 euros non posé mais bon ça peut coûter plus cher sur la fait poser avec un disjoncteur spécifique donc est-ce utile je dirais non parce que le gain de temps est vraiment pas significatif au niveau de la charge l'intensité est supérieure mais le gain de temps pas vraiment évident si vous voulez vraiment recharger rapidement investissez dans une nouvelle box 3 kg 7 et encore mieux une 7 kg avec l'abonnement l'abonnement adéquat au niveau de votre fournisseur de l'électricité donc cette kg là vous êtes tranquille ça rechargera très rapidement si vous voulez encore mieux eh ben il reste les bornes publiques à 22 kg voilà tout simplement vous pouvez des gros dégrossir la charge en 22 kg et puis finir la charge chez vous par exemple si vous avez accès à une borne gratuite à proximité bon il faut attendre dans la voiture c'est certain c'est pas marrant mais bon pensez que c'est gratuit alors une bonne terre indispensable oh là oui que c'est indispensable la voiture la zoe mesure tout mesure la terre mesure la qualité du courant qui passe de chez vous ou de la borne à la voiture le chargeur caméléon c'est quelque chose de très sophistiqué c'est la seule voiture conçue pour recharger en 22 kg ou 43 kg à ce que je sache les nouvelles voitures qui sortent maintenant les voitures électriques sont bridés ou limités par les fabricants à 7 kg 7 kg 7 parce qu'ils ne veulent pas investir dans un chargeur sophistiqué pour pas trop alourdir le prix je suppose il faut savoir qu'en france c'est du 22 kg 1 partout les bornes principales donc si on a une voiture qui vaut 35 mille euros et qu'on peut recharger qu'en 7 kg sur une borne publique bon bah c'est la fou mal ils auraient pu se fouler un peu et mettre une chargeur intégré à 22 kg sur les batteries qui font 60 kg 22 kg c'est pas un luxe 7 kg c'est ridicule on va arriver à 60 kg vous faites là le calcul c'est simple donc la zoe peut refuser la charge avec un message d'erreur sur le tableau de bord le boîtier va s'allumer en rouge et le nez de la voiture le petit logo z2 bleu va passer à d'une va changer de couleur aussi donc vous aurez plein de plein de signaux indiquant attention il ya un problème défaut peut s'effacer rapidement si vous êtes réactif alors on reste pas à côté de la zoe et quant à recharge bien entendu et quand on branche sur la prise de standard chez nous enfin chez nous à la maison ou sur un lieu public bon peu importe en copropriété par exemple on contrôle un petit peu si tout est bien bien en route ça prend une vingtaine de secondes on vérifie que tout est ouvert qu'il ya pas de défaut parce que si on percute pas assez vite qu'on débranche pas assez vite l'ordinateur de la zoe et va se mettre en défaut en compte il va il va court circuiter l'alimentation pour pas qu'ils aient de soucis de pépins donc il va il va se bloquer et il faudra tout faire tout fermer une fois débranchée voilà mince la voiture en défaut il faut verrouiller les portières le coffre s'il est ouvert la trappe de charge et avec votre télécommande verrouiller la voiture et il faut attendre 30 minutes c'est le temps nécessaire pour que la sécurité se désactive c'est ça va être plus rapide mais bon là c'est 30 minutes je n'ai pas d'informations supplémentaires là dessus c'est 30 minutes le contrôle technique n'est pas significatif oui ce n'est pas parce que la voiture la zoé n'a pas passé au contrôle technique qu'elle n'est pas capable de rouler correctement pour longtemps puisqu'on est dans un autre système de propulsion il ya plus ces problèmes de pollution d'injection et c'est pour l'échappement le fap et ou et compagnie alors je fais une parenthèse donc sur le contrôle technique c'est plus cher que sur une voiture thermique parce que l'équipement demandé est onéreux dire qu'elle est un contrôle technique est con que en ville le gars il a les gants il à la formation il a payé sa formation il a payé son matériel pour travailler en toute sécurité sur un véhicule électrique il a accès un petit peu il ouvre le capot et il soulève la voiture il fait ce qu'il a à faire même c'est plus cher oui mais les endroits c'est plus cher mais ils ont pas l'équipement alors ça c'est pas normal la voiture moi elle est passée comme une fusée v2 oh bah il a mis sur les rouleaux la contrôlée les freins et s'est rendu compte que ça ferait l'effort ça c'est bien il est passé en dessous la vue qu'il avait la batterie bah tant mieux il a ouvert le capot il a vu que les phares fonctionnaient bien bah tant mieux et puis après et puis quoi les amortisseurs les freins la direction ceinture de sécurité et les phares c'est tout et il voulait brancher la son ordinateur sous la prise au db2 ouais mais la brise au db2 c'est verrouillé par renault donc pas accès pas accès c'est noté sur le la fiche technique le compte rendu du contrôle technique voilà moi je ne touche pas à ce que je connais pas tout simplement bon ben c'est bien et je suis reparti avec mais la facture est tombée donc ça ça va plus vite que la musique alors votre assureur doit assurer la batterie indépendamment de la voiture oui parce que la batterie ne nous appartient pas et les assureurs faut savoir il faut bien se renseigner attention je change de voiture j'ai une zoé mais est ce que vous garantissez la batterie ah ça on sait pas on va se renseigner pas renseigner vous il se renseigne ben non on assure pas la batterie changer d'assurance prenez l'assurance qui assure la batterie c'est primordial c'est la valeur de la voiture alors les éléments les adresses internet à télécharger sur votre ordinateur les voici donc ça c'est à télécharger le rl1 que store dans vos favoris ces deux adresses ensuite vous créez votre compte via ses sites internet de chez renault et vous aurez accès à plein de choses donc le statut de votre charge actuellement les charger à fond la charge s'est terminée à 6h50 du matin il fait froid et j'ai 270 km parfait mais vous pouvez programmer une charge aux heures creuses vous pouvez mettre en route votre climatisation il faut savoir que c'est une pompe à chaleur donc c'est réversible elle fait soit du chaud soit du froid c'est automatique la zoé par défaut la pompe à chaleur est toujours en route toujours en fonctionnement déjà pour mettre une bonne température dans la voiture filtrer l'air elle filtre en permanence l'air extérieur c'est pour ça qu'il est important de changer filtre d'habitacle tous les ans il se trouve en bas à droite côté des pieds du passager vous avez c'est pas évident il faut se payer en cinq pour y accéder pour les grands c'est pas évident pour les petits c'est plus facile donc vous avez ça vérifier régulièrement s'il n'y a pas de mise à jour logiciel de votre zoé depuis votre compte renault et depuis un programme que vous aurez téléchargé depuis un des liens que je vous ai fourni le air link ici mon petit programme là qui se met un qui démarre avec windows et lui détecte les mises à jour donc il y a eu une mise à jour régulière de la zoé alors c'est une mise à jour que l'on fait sur la carte sd il ya une carte sd dans la zoé au niveau de la prise usb donc devant le levier de changement d'avant arrière etc vous avez donc une petite carte sd qu'il faut pas perdre qu'il faut pas esquinter c'est unique avec votre voiture ça ne marchera pas sur notre zoé donc vous la mettez dans le lecteur de cartes sd de votre ordinateur une fois qu'il ya une mise à jour détectée ça va s'installer sur cette carte sd depuis votre pc ça va s'est téléchargé s'installer vous retirez votre carte sd vous la remettez dans la voiture vous mettez en route votre voiture et la mise à jour se fera ça peut être très long ça peut être des fois une demi-heure alors c'est les mises à jour de programmes spécifiques à la voiture mise à jour de la cartographie puisqu'on a un tom tom à l'intérieur donc vous avez plein de choses comme ça mises à jour de la voiture comme à l'ordinateur donc voilà j'en ai je pense que j'en ai fini peut-être pas autre chose à vous montrer ah oui alors par exemple ici c'est ma page c'est mon site enfin c'est ma page d'accueil particulier c'est personnel donc pour vous ce sera la même chose avec donc la maintenance de la voiture l'entretien au mois de décembre donc le mois prochain 2018 j'ai une révision a alors vous avez deux révisions révision a et révision b tout expliqué sur leur site pardon pour le doigt donc pour moi ça sera là maintenant l'aide 2013 ma voiture quand même un comment ça la terre un petit peu il y aura le changement du liquide d'enfrolissement du moteur pour savoir que le moteur q le moteur continental donc des premières années de renault 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 zoé ça baigne dans un liquide d'enfrolissement c'est pas excessif il devait y en avoir un litre à tout casser il y a un petit circuit hydraulique qui passe autour du moteur qui leur froidit qui refroidit certains éléments qui surchauffent et l'électronique électronique des voitures alors la zoé n'en parlons pas c'est impressionnant on pourra en faire des pages mais c'est c'est tellement puissant que ça baigne aussi dans un liquide d'enfrolissement impressionnant le moteur renault lui par contre est refroidi par air c'est une autre technologie lui est refroidi par air seul électronique une partie électronique autour du moteur est refroidi par eau donc il ya toujours une petite pompe une petite pompe qui alimente qui fait tourner le liquide comme une pompe à eau c'est une pompe à eau de toute façon on l'entend pas c'est complètement inaudible et même pour la batterie il ya des petites pompes aussi enfin un système d'alimentation réfrigérant et autres qui se met en route alors oui dans mes autres vidéos j'avais fait un petit lapsus l'hiver la batterie est un petit peu réchauffée quand même et des résistances l'été elle est refroidie par la pompe la pompe à chaleur elle est climatisée l'été et l'hiver elle est un petit peu réchauffée faut pas que les éléments soient complètement refroidi sachant que la batterie d'une façon adore le froid on n'est pas dans de la batterie au plomb ça n'a rien à voir alors donc voilà l'information l'accueil donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec ici si on clique sur allumer souhaitez vous allumer la climatisation attention c'est pas du froid qui va sortir le terme est trompeur ça va être du chaud la voiture est pré réglé pour mettre du 21 degrés été comme hiver vous mettant à distance en route à distance le la pompe à chaleur depuis votre smartphone l'ordinateur ça sera 21 degrés on peut pas régler à l'avance doit pas moduler donc voilà je pense que j'ai rien oublié non eh ben c'est parfait pour ce comme presque 16 minutes je vous remercie de m'avoir regardé écoutez à bientôt